Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas, si vous avez des remarques à nous faire remonter, vous avez dans le fil de la discussion un tchat qui nous permet d'échanger, notamment sur tout ce qui est technique. Merci de votre ponctualité. Je vais démarrer ce nouvel atelier d'ADEX. Je me présente, je suis Olivier Couélo, gestionnaire patrimoine au sein de la structure ADEX Patrimoine. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour notre nouvelle édition des ateliers d'ADEX. Pour rappel, ceux qui n'ont pas l'habitude de ces ateliers, nous vous donnons rendez-vous tous les premiers jeudis du mois pour vous apporter des informations et des pistes de réflexion autour d'un thème différent chaque mois. Thème qui est présenté soit par les collaborateurs ADEX, soit par certains de nos partenaires. Initialement, nos ateliers se tenaient en présentiel et nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire. C'est la raison pour laquelle nous proposons depuis le mois de septembre des ateliers en visioconférence. Je profite de ce moment pour vous inviter à nous partager vos idées de thèmes pour les prochains ateliers. Donc, idées que vous pouvez nous partager, je vous le rappelle, directement soit via le chat dans le fil de la conversation et dans le fil de la visio, soit par mail, mail que vous retrouverez soit dans le slide, soit je vous le renotifierai dans le chat. Je vais vous présenter maintenant le déroulé de l'atelier du jour. Dans un premier temps, je vais vous représenter, je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, les différentes activités du groupe ADEX. Dans un second temps, nos experts vous exposeront donc le sujet du jour. Je vous le rappelle, c'est un sujet autour de la location meublé et notamment de la transmission autour du meublé. Dans un dernier temps, je vous propose un moment d'échange durant lequel nos intervenants répondront en direct à vos questions. Questions que vous pouvez poser dans le fil de la conversation, via le chat, soit par mail, donc pour les questions un petit peu plus personnelles auxquelles nous pourrons vous répondre, soit en direct, soit dans un entretien individuel. J'espère que vous voyez correctement les slides défilés. Alors, voilà pour la présentation de nos différentes activités. Comme je vous le disais, ADEX est composé de plusieurs pôles d'activités. Nous avons à ce jour trois pôles d'activités destinés à nos clients entreprises, mais également aux clients particuliers. Le pôle entreprise, donc au sein duquel nous accompagnons nos clients professionnels sur toute la sphère entreprise. Donc, ça va de l'expertise comptable en passant par la paye et la gestion sociale, un service juridique, etc. Le but étant d'accompagner de manière globale les entreprises et donc le chef d'entreprise. Un second service, donc destiné, un second pôle, destiné à la gestion des revenus locatifs. Donc là, pôle dédié aux clients tant entreprises que particuliers, pour accompagner de manière globale également sur la gestion comptable et fiscale de ces investisseurs. Petit rappel, qui a son importance, sur ces deux pôles, nous mettons à disposition de notre clientèle un espace online. Un espace qui a pour but d'offrir un accompagnement encore plus personnalisé, d'être plus proche de nos clients et d'avoir, pour vous, un accès 24 heures sur 24. Ça nous permet vraiment d'avoir un contact très spécifique et très rapproché de nos clients. Ensuite, l'univers ADEX de la gestion de patrimoine, avec ADEX patrimoine. Donc, on apporte à nos clients un conseil personnalisé, le but étant de proposer un conseil sur mesure, en belayant toute la sphère patrimoniale. Donc, quand je parle de la sphère patrimoniale, c'est tant les investissements financiers, les investissements immobiliers. On parle aussi d'optimisation fiscale, de transmission du patrimoine, protection conjoint-enfant, retraite, etc. Point très important auquel nous sommes attachés au sein de la structure ADEX patrimoine, c'est que nous ne proposons aucun produit, ni financier, ni immobilier. Le but étant d'apporter un conseil, un accompagnement, de co-construire des stratégies patrimoniales avec nos clients. Donc, voilà pour la présentation des différentes activités d'ADEX. Pour accompagner nos clients, donc, des équipes commerciales qui sont à votre disposition, qui sont là pour répondre à vos questions et qui sont là surtout pour vous aiguiller et vous mettre en relation auprès de nos experts. Vous retrouverez, bien entendu, cette présentation directement en ligne, soit sur notre chaîne YouTube, soit c'est un lien que nous vous enverrons à l'issue de cette présentation. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur le chat. On vous répondra en direct et ou par mail sur des questions un petit peu plus précises. On prendra le temps de se rapprocher de vous et de vous proposer un rendez-vous individuel durant lequel nous vous apporterons toutes ces questions. Je vais laisser la parole maintenant à nos experts. Donc, Jean-Philippe, si tu veux bien reprendre la suite ? Bonjour, alors, je me présente, je m'appelle Jean-Philippe Combe. J'interviens aujourd'hui au niveau du cabinet ADEX sur la partie investisseurs, au niveau de la comptabilité et surtout au niveau de la fiscalité. Avant de parler de donations et de transmissions, on va déjà poser le cadre de la location meublée non professionnelle. La location meublée, c'est une activité qui est assez... Alors, attendez, j'essaie de... J'arrive pas à changer de slide. Donc, la location meublée est donnée par... La définition est donnée par la loi Allure. Pour vous imager un petit peu cette définition qui est inscrite à votre écran, c'est tout simplement que le locataire doit pouvoir rentrer dans son appartement avec sa valise uniquement et pouvoir manger, vivre et dormir convenablement à l'intérieur. Lorsque vous avez une activité de location meublée, vous êtes inscrit auprès du centre des impôts des entreprises et vous avez des obligations déposées des bilans auprès de ce service des impôts. C'est généralement en ça que les propriétaires font appel à un cabinet comptable pour pouvoir déposer ses bilans chaque année. Et au niveau de la gestion de la comptabilité... Alors, je suis désolé, excusez-moi parce que j'arrive... Olivier, j'arrive pas à changer de slide. Vous essayez de le faire pour vous. Donc, excusez-moi, on a quelques petits problèmes. J'arrive pas à changer les slides moi-même. Alors, aujourd'hui, l'avantage de la location meublée non professionnelle, c'est l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est un mot qui va peut-être vous paraître un peu barbare, un mot comptable. Vous allez voir, c'est assez simple en réalité. Vous avez... Au moment de la comptabilisation, donc on enregistre les biens au niveau de la comptabilité, l'amortissement, c'est l'étalement de la valeur du bien sur la durée probable d'utilisation. Pour vous imager un petit peu cette définition, on a pris un exemple qui apparaît à votre écran. On prend un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros. On va retraiter une partie terrain, donc qu'on a déterminé de 15 %, ici 15 000 euros, qui ne sera pas amortissable. Le restant, donc la construction, sera amortie sur une année déterminée en amont. Ici, on a choisi 20 ans. On obtient donc un résultat de 4 250 euros. Ces 4 250 euros sont enregistrés en comptabilité et viennent en réduction de vos loyers, ce qui permet une atténuation de votre fiscalité, justement parce que ces charges viennent en réduction des recettes perçues chaque année. Donc tout simplement, vous avez une fiscalité qui est allégée par rapport au loyer que vous percevez. Alors, on a posé le cadre de l'activité de location meublée non professionnelle. Vous allez me dire aujourd'hui, moi, mon intérêt, c'est de transmettre mes biens à mes enfants, par exemple. Il y a une donation. Alors, le démembrement, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Lorsque vous achetez un appartement, vous avez ce qu'on appelle une pleine propriété. Cette pleine propriété est composée de nues propriétés et d'usufruits. Le rassemblement des deux vous fait une pleine propriété. Lorsque vous décidez de faire une donation de la nues propriétés, vous allez donner cette nues propriétés à vos enfants. Il ne vous restera plus que l'usufruit. Le problème qui se pose lorsqu'on fait ça dans une activité de location meublée non professionnelle, comme on l'a vu tout à l'heure, on calcule des amortissements sur une valeur de bien. Lorsque vous donnez la nues propriétés, l'amortissement ne pourra se faire que sur la partie qui vous appartient. Donc ici, l'usufruit. De fait, l'avantage fiscal sera beaucoup moins élevé parce que l'amortissement va être réduit dans le calcul, effectivement, parce que la base de calcul sera uniquement basée sur l'usufruit. Alors aujourd'hui, on est là pour vous proposer une solution et c'est notamment l'exploitation en société. Sur l'exploitation en société, on a dégagé deux types de structures qui nous paraissent les plus adaptées aujourd'hui pour cette activité de location meublée. On a premièrement la société civile immobilière, l'ITLA-SCI, et également la SRL de famille, donc c'est la société à responsabilité limitée. Pour ces deux structures, on va faire un petit point sur les points faibles, les avantages, afin de pouvoir vous situer et avancer un petit peu sur le projet que vous avez. On va commencer tout d'abord sur l'ASCI. Alors l'ASCI, comme son nom l'indique, c'est une société civile. À la base, c'est une structure qui accueille une activité de location nue qui permet à la structure d'opter à l'IR. Ici, on est en location meublée non professionnelle. Cette activité est une activité commerciale. Donc vous serez soumis de fait à l'impôt sur les sociétés à un taux de 28%. Donc l'avantage de cette SCI, c'est lorsque vous payez de l'impôt sur les bénéfices, c'est la structure en elle-même qui paye cette IS, donc l'impôt sur les sociétés. Et lorsque vous faites une distribution de dividendes, c'est l'impôt sur le revenu qui est réglé par les associés en direct. De cet avantage, on retire également un inconvénient parce que tout simplement, si sur le même exercice, vous dégagez un bénéfice et que vous faites une distribution de dividendes, vous êtes imposé doublement à l'IS, au taux de 28%, comme vous l'avez à l'écran, et également à l'impôt sur le revenu en fonction du résultat qui a été distribué. Donc effectivement, on est sur une double imposition sur la même année. C'est un inconvénient qu'on peut retirer. Et également, on a comme inconvénient la plus-value des professionnels qui est le prix de vente moins la valeur nette comptable. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur la valeur nette comptable. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On va prendre un exemple. En fait, si vous voulez, la valeur nette comptable, c'est... La valeur nette comptable, c'est la valeur comptable à laquelle on retire tous les amortissements qui ont été pratiqués depuis le début de l'activité de location meublée. Donc on reprend l'exemple qui est affiché sur votre écran. On achète un immeuble à 150 000 euros en 2010. Quelques années plus tard, on peut le revendre à 180 000 euros. Donc on l'a vendu 30 000 euros de plus. Au moment du calcul de la plus-value, on va calculer l'amortissement pratiqué tout au long de la durée de vie de cette activité. Donc on va retirer une VNC, donc la valeur nette comptable, de 50 000 euros. Ça veut dire que la plus-value à la sortie sera payée sur un montant du prix de revente, les 180 000 euros, moins la valeur nette comptable, soit 130 000 euros de base imposée à votre taux d'IS de 28%, voire au taux réduit de 15%. Donc c'est vrai qu'au moment de la sortie, la plus-value peut être assez conséquente. Et c'est pour ça que la SCI peut avoir cet inconvénient. Maintenant qu'on a vu un petit peu les grandes lignes de la SCI, on va passer sur la SRL de famille. Qui va s'afficher à l'écran. Voilà. La SRL de famille, c'est une société commerciale qui va abriter une activité commerciale comme on l'a vu, la location meublée non professionnelle est une activité commerciale. Et par les associés qui vont être constitués dans cette société, on va pouvoir opter à l'impôt sur le revenu. On va faire un zoom sur les associés qui doivent être dans cette structure. Effectivement, c'est assez particulier dans la mesure où vous avez comme son nom l'indique des associés qui doivent appartenir à une même famille en ligne directe. La ligne directe, c'est parents-enfants, frères et sœurs, partenaires d'impact, grands-parents, petits-enfants, quand vous êtes sur une même ligne. Il faut faire très attention aux liens entre les associés et notamment sur des lignes indirectes. Ce qu'on appelle lignes indirectes qui peuvent poser des inconvénients pour le régime de la structure. On a mis quelques exemples ici. On a cousin-cousine, neveu-oncle et dans les familles recomposées, c'est enfant du même conjoint. Enfin, du conjoint, excusez-moi. Donc là, ça peut poser des incompatibilités. Tout ça pour dire qu'effectivement, les associés sont assez importants dans cette structure. Il faut faire bien attention. On va passer maintenant aux avantages de la SRL. La SRL famille, donc à l'IR, comme on l'a vu, est une société dite transparente fiscalement. Ça veut dire que c'est les associés qui vont payer l'impôt par rapport à la détention de leur part dans la structure et à leur tranche marginale d'imposition. Donc ça, c'est par rapport à votre situation fiscale personnelle et également aux prélèvements sociaux. La CSG, CRDS a un taux de 17,2 %. L'avantage qu'on retire de la SRL, c'est également la plus-value des particuliers. On a fait un zoom tout à l'heure au niveau de la SCI sur la plus-value des professionnels. On va faire pareil sur la plus-value des particuliers. La plus-value des particuliers, c'est tout simplement le prix de vente moins le prix d'acquisition à un taux de 19 %. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait acheté 150 000 euros, revendu 80 000 euros, ça veut dire qu'on payera la plus-value sur les 30 000 euros au taux de 19 %. Il faut savoir qu'il y a des exonérations. Après 22 ans, vous êtes exonéré d'impôt à 19 % et après 30 ans, vous êtes exonéré de prélèvements sociaux. La CSG, la CRDS, ça veut dire qu'au-delà de 30 ans, vous êtes totalement exonéré de la plus-value lors de la revente. On va passer maintenant aux inconvénients de la location de la SRL de famille. Excusez-moi. Alors, j'ai du mal à changer. Je suis désolé. Voilà. Donc, les inconvénients de cette société-là, c'est la remise en cause du régime en cas de divorce et de décès. On a vu tout à l'heure, les associés étaient importants pour la structure. Donc, quand il y a des événements majeurs, ça peut remettre en cause le régime de la SARL. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le gérant ou la gérance majoritaire, est soumis aux cotisations de la sécurité sociale. Donc, la SSI et anciennement le RSI pour ceux qui connaissent. Et enfin, au niveau de la récupération des loyers, selon les apports que vous avez faits à l'entrée de la société, des apports ou pas, il peut être compliqué voire impossible de récupérer les loyers pour votre compte personnel. Dans cette structure, vous êtes détenteur, donc les deux qu'on vient de voir, la SCI et la SRL, vous êtes détenteur de parts. Au moment de la donation, lorsque vous allez vouloir donner la nue propriété à vos enfants, c'est ces parts qui vont être au cœur de la donation et non pas la valeur de l'immeuble. Il faut savoir que le montant des parts est très faible par rapport à la valeur d'un immeuble. Donc, au moment de la donation, les frais payés seront de fait très faibles par rapport à une donation d'immeuble complet. Donc, c'est en ça qu'on dit aujourd'hui que l'exploitation en société est un outil de transmission assez formidable par rapport à votre activité de location meublée non professionnelle. Donc, voilà, j'ai fini pour ma partie. Je vais donner la main à Aurélie. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse entre deux bonnes mains. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour à tous. Je suis Aurélie Vierron, responsable du service commercial. Moi, je vais vous parler de... Attendez. Voilà. Donc, je vais vous parler du pôle investisseur, notamment de notre organisation au sein du pôle. Je vais vous parler aussi de nos missions que l'on peut vous proposer, que ce soit des missions initiales ou complémentaires. Et je vais également vous parler en dernier point de notre service online. Donc, juste un petit focus sur le pôle investisseur. Donc, le pôle investisseur a été créé en 2009 donc, au départ, on avait une centaine de dossiers et une collaboratrice qui travaillait sur le pôle. Aujourd'hui, donc, en 2020, on est à plus de 7200 dossiers et on a 25 collaborateurs et collaboratrices qui travaillent sur le pôle investisseur. Donc, le pôle investisseur est composé de quatre services. Donc, vous avez le service commercial qui est, j'allais dire, la porte d'entrée du pôle. Donc, c'est par là que transitent toutes les propositions de mission que l'on peut faire pour vous. À l'issue de ces missions, une fois qu'elles sont acceptées, votre dossier va au service administratif. Donc, le service administratif est en lien avec l'administration fiscale et c'est lui qui, ce service, s'occupera de toute la partie administrative, notamment l'immatriculation ou tous les échanges que l'on peut avoir avec le service, enfin, l'administration fiscale. Une fois que votre dossier est terminé au niveau administratif, il va dans le service comptabilité et c'est là que l'on établira pour vous vos déclarations fiscales à l'issue de l'année écoulée. Et donc, vous avez également la partie et le service fiscal qui est géré par M. Combe, Jean-Philippe, que vous avez eue précédemment. Donc, je vais vous parler de nos missions. Lorsqu'on crée une société, donc nous, on peut vous aider pour cette création puisqu'on a un pôle juridique au sein du cabinet. Donc, ce pôle juridique va vous aider et vous accompagner dans le choix de régime et de gérance de cette société. Et on va également vous accompagner et faire vos assemblées générales puisque celles-ci sont obligatoires à partir du moment où vous avez créé une société, elles sont obligatoires à établir tous les ans. Donc, nos missions sont également l'accompagnement comptables et fiscales. Donc, on va faire vos déclarations fiscales comme je l'ai dit précédemment. On fait vos déclarations fiscales, on vous donne un tableau d'aide pour votre déclaration d'impôt sur le revenu et on peut également vous proposer des simulations et prévisionnelles fiscaux à long terme pour voir quels résultats vous pouvez dégager sur la société et quelles structures seraient plus avantageuses pour vous. On peut également vous proposer des missions complémentaires. Voilà. Donc, les missions complémentaires que l'on peut vous proposer, c'est la, j'allais dire, l'accompagnement et la déclaration d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire qu'on prend la main sur votre impôt sur le revenu pour vous. L'avantage qu'il y a, c'est que ça vous permet d'être sécurisé en fonction des éléments que vous mettez sur votre impôt sur le revenu, notamment les éléments qui ne sont pas directement notés dessus quand on reçoit nos déclarations d'impôt sur le revenu. Comme l'a dit également Olivier Coelho, nous sommes présents pour vous accompagner dans votre bilan retraite successorale et aussi pour vous faire, j'allais dire, un point sur le patrimoine que vous pouvez, que vous avez ou que vous souhaitez acquérir. La dernière chose que je souhaitais voir avec vous, c'était notre espace online. Donc, cet espace a été ouvert en 2018. Aujourd'hui, on compte plus de 1 400 comptes. l'avantage qu'il y a sur cet espace-là, c'est que vous pouvez accéder 24 heures sur 24, donc avec un mot de passe et une adresse mail et vous pouvez joindre tous les documents relatifs à la location meublée. Donc, vous pouvez les mettre quand vous le souhaitez et nous, on y a accès à partir du moment où vous rentrez des documents sur votre espace, on y a accès automatiquement et nous sommes prévenus de tous les documents que vous pouvez mettre sur votre espace. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat en ligne et on sera là pour y répondre. Merci, au revoir. Je vais reprendre la main quelques instants le temps que nos experts puissent prendre connaissance de vos questions et puis d'y répondre. Merci en tout cas à tous de votre écoute. J'espère que les slides, les petites problématiques de slides ne vous ont pas trop désorganisés. N'hésitez pas encore à nous poser des questions. On va répondre au maximum de questions donc en direct. Si toutefois nous n'avons pas le temps ou nous n'avons pas les réponses, on reviendra bien entendu vers vous de manière personnalisée. C'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas hésiter à envoyer également vos questions par mail si elles sont d'ordre un petit peu plus personnel ou plus spécifique. On s'engage à revenir vers vous très rapidement par le biais d'un entretien individuel. Je vais maintenant laisser la parole à nos experts pour les réponses aux multiples questions qui arrivent. Merci en tout cas de jouer le jeu. Merci de vos questions. On va répondre au maximum de questions à tout à l'heure. Alors le temps que Marion regarde un petit peu les questions, je vais en profiter également parce que je vous remercie pour l'attention que vous avez eue et notamment j'ai eu des questions également en amont de la présentation et je vais faire un petit zoom par rapport à une question que j'ai eue qui était en fait une personne qui avait déjà une exploitation en location meublé non professionnelle et qui voulait transmettre ces biens-là. Alors lorsque l'activité existe déjà, on a vu tout à l'heure que ça avait un impact sur l'usufruit, sur le calcul de l'amortissement par rapport à l'usufruit donc un impact fiscal. Il faut faire aussi très attention quand vous faites une donation en cours de vie d'un dossier lorsque l'appartement est soumis à la TVA. Tout simplement parce que lorsque vous avez acheté cet appartement donc généralement dans une résidence de service vous avez déduit la TVA et lorsque vous faites le démembrement lorsque vous faites le démembrement ça remet en cause une partie de la TVA de la nuit propriété que vous transmettez et qui devra être reversée à l'administration fiscale. Donc avant de faire une donation sur une activité qui existe déjà faites très attention généralement on conseille à nos clients de prendre contact avec le cabinet comptable avant de faire cette transaction pour vraiment connaître les impacts financiers qu'il y a derrière. Voilà. Je vais reprendre la parole je vais reprendre la main je vous remercie pour toutes ces questions comme vous le voyez c'est un sujet qui occasionne de grands nombres de questions et c'est très intéressant c'est un sujet qui est très vaste c'est un sujet qui demande également de la personnalisation sur la majeure partie des questions donc c'est la raison pour laquelle une nouvelle fois je vous invite si vous avez des questions et des questions un peu plus spécifiques à nous les poser par mail et comme indiqué tout à l'heure on s'engage nous nous engagerons à revenir vers vous pour personnaliser les réponses. J'espère que nous avons répondu à vos questions j'espère qu'on vous a donné quelques pistes de réflexion parce que c'est le but de ces ateliers je vous remercie à tous de votre présence n'hésitez pas à revenir vers nous quoi qu'il en soit nous vous enverrons dans les prochains jours le récapitulatif la présentation de ces ateliers donc comme ça vous retrouverez les slides présentés et vous pourrez nous contacter à l'issue. je vous souhaite à tous une très très bonne journée merci de votre présence et puis je vous dis au mois prochain pour notre nouvel atelier vous retrouverez le thème dans notre communication qui vous sera envoyé très prochainement merci à vous très bonne journée à bientôt au revoir à bientôt